Très cher, bien-aimé dans le Seigneur, Saint et béni au nom de Jésus. Je prends Ecclésiastes, chapitre 10, verset 8. Ecclésiastes, chapitre 10, verset 8. Voici ce que ça dit. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Qui creuse une fosse, il tombera. Et qui renverse une clôture, un serpent le mord, dit la Bible d'Armée. Amen. Si quelqu'un creuse une fosse, lui-même, il va tomber dedans. C'est ce que la Bible enseigne. Ça rappelle l'affaire d'Akab et Józapha. Lorsqu'ils doivent aller en guerre à la morte de Giliad. Et que... Akab propose à Józapha... Bon, tu gardes tes habits de roi, moi je vais me déguiser comme un simple soldat, et puis on fonce. Après avoir clairement entendu la prophétie sortie de la bouche de Miché, qui disait qu'il mourra ce jour-là dans la bataille. Et que s'il revenait vivant, alors Dieu n'a pas parlé par la bouche du prophète Miché. Après avoir entendu une telle prophétie, il dit à son frère, garde tes habits de roi, moi je veux me déguiser comme un simple soldat. Mais il savait très bien que les soldats syriens certainement allaient le prendre pour cible parce qu'il était habillé comme un roi. Donc il a creusé une fosse. Il a monté un plan pour que Józapha tombe dans la fosse. Que Józapha soit tué comme si c'était le roi d'Israël pour que lui puisse échapper à l'accomplissement de la prophétie et vivre. Et vous savez, Dieu a enlevé Józapha de la fosse dans laquelle la câble avait déjà fait tomber et il a pris la câble lui-même et il l'a remplacé à l'intérieur de cette fosse qu'il avait creusée finalement. Une malédiction sans cause, dit la Bible, n'a point d'effet. Je vais répéter, une malédiction sans cause n'a point d'effet. En l'occurrence, nous devons nous confier en l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Il sait ce qu'il fait. Il combat pour nous. Ainsi, quand nous parcourons encore les passes de la Bible, nous tombons finalement dans l'histoire d'Esther, la reine d'Esther, la Suze, dans le royaume des Mèdes, les Perses. Et il y avait un homme appelé Amal, deuxième personnalité du royaume, qui voulait en découdre avec Mardoché, qui voulait tuer Mardoché, mais pas seulement Mardoché, mais tout le peuple de Mardoché, dont les Juifs. Il a dressé une potence dans la cour de sa maison pour pendre à la potence Mardoché. Quand il creuse la fosse de la potence pour pendre Mardoché, Dieu t'entrevoit. Dieu regarde, il voit. Il fait son programme bien fait. Il disait aujourd'hui que je tue Mardoché. Je vais le pendre à la potence. Dieu prend Mardoché, fait sortir de cette affaire-là, de cette potence qui était dressée pour lui. Et il prend un man, le met là-dedans, dans la fosse. Tu as creusé une fosse ou une potence pour pendre Mardoché. Moi, Dieu, j'enlève Mardoché, je te mets tonne dans ta propre fosse. Tu savais ce qui s'est passé ? Amman a été pendu à la propre potence qu'il avait dressée pour pendre Mardoché. Mardoché n'a pas été pendu. C'est Amman qui a été pendu. Qui a dressé la potence pour qu'il soit pendu. Lui-même, Amman, a dressé la potence pour pendre Mardoché, mais lui a renversé et lui-même, l'auteur, est tombé dans la fosse. L'Éternel combat pour son peuple. Il continuera de combattre pour ses enfants au nom de Jésus. Prions. Seigneur Jésus-Christ, voici quelques exemples bibliques que nous avons eus ici. Exemples bibliques qui montrent combien tu es fidèle et véritable pour accomplir tes promesses. Oh Dieu, à notre égard, viens combattre pour nous. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, viens combattre pour nous. Au nom de Jésus. Éternel, mon Père, mon Roi, mon Rieu, mon Rélampteur, mon Dieu tout-puissant, Alléluia. Oh Dieu, m'implore ta grâce divine, éternel, mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, le Roi des Lois et le Seigneur des Seigneurs. Bénis la chaîne de prière dans sa continuité. Bénis tes enfants, au Père Saint. Relève, éternel, ceux qui sont tombés. Remets-les debout au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, et manifeste ta grâce et ta gloire divine. Alléluia, à l'égard de ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, t'invoquons et nous te supplions au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, de bénir, Alléluia, ton peuple, tes enfants, de tout pour ton pâturage. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501